Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour notre série vidéo Une oeuvre, une vidéo au château musée de Gien. Aujourd'hui je vous propose de découvrir non pas une oeuvre, mais deux oeuvres, réalisées par un célèbre sculpteur animalier du 19e siècle. Théophile Gautier disait de ce dernier qu'il était le Michel-Ange de la ménagerie. Il s'agit bien sûr d'Antoine Louis Barry. Les deux pièces que je vais vous présenter sont exposées dans la première salle, la salle d'introduction. Elles s'intitulent Panthère saisissant un cerf et Lion dévorant un sanglier. Né à Paris en 1796, Antoine Louis Barry s'initie très tôt au travail du métal, notamment grâce à son père qui est orfèvre de métier. Dès l'âge de 13 ans, il entre en apprentissage chez Fournier, graveur de métaux et fournisseur d'équipements militaires. Très bon artisan, il décide pourtant de s'orienter vers la sculpture. En fait, il souhaite étudier le dessin, le modelage, et dès 1818, il entre à l'école des beaux-arts de Paris. Malheureusement, il ne remportera aucun prix de Rome. Engagé par la suite chez Fournier, il devient vite un expert du travail du bronze et décide de se consacrer à sa carrière de sculpteur. Il fréquente la ménagerie du Jardin des Plantes avec Eugène de Lacroix, célèbre peintre du 19e siècle, où il va dessiner, peindre les animaux dans leur attitude, il va analyser leur comportement, leur caractère. Il va aussi suivre des cours d'anatomie et lire les ouvrages scientifiques de Cuvier. Et toutes ses connaissances seront par la suite mises au profit de son art. Sa carrière artistique débute en 1831, où il expose au salon un tigre dévorant un gavial. Il reçoit la deuxième médaille. Mais la sculpture qui met baril au premier plan, et qui selon Gustave Planche excita un cri d'étonnement parmi les partisans de la sculpture académique, fut le lion au serpent, modèle exposé au salon en 1833. Concernant la sculpture, Musset écrit « Le groupe du lion est effrayant comme la nature. Quelle vigueur et quelle vérité ! » Refusé à de nombreuses reprises au salon, Barry entreprend une carrière en dehors du milieu officiel en créant sa propre fonderie. De cette époque, on retrouve de nombreux modèles qu'il entreprit d'éditer lui-même, avec pour seul désir celui de réaliser des œuvres irréprochables. Barry, en tant que sculpteur, est fidèle à la tradition romantique. Je rappelle que le romantisme est un courant du 19e siècle, un courant artistique où on mettait en avant les sentiments et non pas la raison. De fait, il ne s'attache pas à mettre en avant la pureté des formes, mais c'est vraiment la vérité de l'expression qui compte. Nombre des sculptures de Barry ont pour sujet des combats qui répondent aux lois de la nature, où l'on retrouve un animal avec sa proie. C'est le cas ici pour l'une des sculptures, celle en l'occurrence du lion dévorant un sanglier, où l'on va retrouver ce lion, ce grand prédateur, ce grand carnivore, en train de se nourrir de sa proie, un sanglier. Ici, Barry nous propose une vérité, celle de la brutalité des lois de la nature. Ce lion féroce se nourrit sauvagement de sa proie. Et c'est d'autant plus important, cette idée de vérité, que Barry disait lui-même qu'il n'y a rien de plus beau que le vrai. Barry écrime aussi à travers son art le côté dramatique de la vie des animaux, la lutte pour la survie, la férocité et la brutalité. C'est aussi le cas pour la sculpture « Panthère saisissant un cerf ». Ici, Barry nous montre une scène, une scène de combat. C'est une scène tragique, un combat inégal entre une panthère et un cerf. La violence de l'œuvre saisit le spectateur. Elle se traduit dans un premier temps par le dynamisme de la composition. Les animaux sont en avant, on se mouvement en avant. La panthère s'étant jetée sur le cerf. Mais surtout, cette brutalité se montre et s'exprime par le modelage. Les muscles du corps sont en saillis et se traduisent par une alternance de courbes et de creux. Le modelage et la composition soulignent avec une grande vérité la tension de la scène entre la panthère déterminée à saisir, à tuer le cerf, et cette proie blessée et agonisante. Et même si les bronzes d'Antoine Louis-Barry présentées ici à Gien sont de petite taille, ils expriment néanmoins une grande puissance. Lié à la représentation de la vie à l'état brut. Antoine Louis-Barry devra attendre les années 1850 pour voir sa popularité renaître. Il expose de nouveaux salons, notamment avec son thésée contre le minotaure et son jaguar dévorant un lièvre. Ses œuvres furent très admirées et lui valurent des commandes de l'État, des commandes publiques, notamment de l'architecte Lefuel pour le Louvre, mais aussi des postes officiels. Antoine Louis-Barry deviendra maître de dessin pour la zoologie au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. En parallèle, il continue de dessiner, de modeler et de surveiller la fonte de ses bronzes. Il décède en 1875. Il est certain qu'Antoine Louis-Barry est un artiste qui a marqué le XIXe siècle. Il a fait la promotion des techniques du bronze, alors que ses contemporains privilégiaient le marbre ou la pierre. Les œuvres de Barry nous proposent une nouvelle manière de comprendre, d'interpréter la nature. C'est différent de ce qu'on avait l'habitude de voir auparavant. Il a su créer des thèmes nouveaux et surtout mettre en avant et en valeur la sculpture animalière et l'art animalier en général, qui était alors considéré comme un art mineur. Il faut bien comprendre qu'au début du XIXe siècle, seule la figure humaine était digne d'être représentée et surtout sculptée. J'espère que cette courte vidéo vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur ce grand sculpteur du XIXe siècle. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada